Bonjour et bienvenue sur informatiqueenseignant.com où nous allons découvrir aujourd'hui OpenOffice for Kids, une suite bureautique spécialement adaptée aux plus jeunes. Bien pratique lorsque l'on souhaite proposer aux enfants un environnement autre que les grosses usines à gaz que sont OpenOffice et Microsoft Office, toutes deux plutôt orientées vers un usage professionnel. L'avantage avec OpenOffice for Kids, c'est que l'on va disposer au contraire d'un univers orienté pour les enfants avec une interface moins chargée, des icônes redessinées et des fonctions plus adaptées. Il sera même possible de faire évoluer cette interface au fur et à mesure que l'enfant grandit pour l'amener progressivement vers un logiciel plus complexe. Comme d'habitude, vous trouverez le lien de téléchargement en bas de cet article. Une fois téléchargé, double-cliquez sur l'application, puis suivez les instructions à l'écran. Le programme étant installé, je découvre alors une nouvelle icône sur mon bureau qu'il me suffit de double-cliquer pour lancer le programme. Je découvre alors la page d'accueil qui me propose cinq outils. Je peux créer un texte avec Writer. Je peux dessiner avec Draw. Je peux créer une présentation style PowerPoint avec Impress. Je peux également créer un tableau style Excel avec Calc. Et enfin, je peux ouvrir un document. Dans un premier temps, je vais double-cliquer sur l'icône du traitement de texte. Je découvre alors une interface somme toute classique, mais particulièrement allégée, où je découvre au centre notre page blanche classique, puis les règles pour la mise en page. Dans la partie supérieure, une série d'icônes qui va me permettre de réaliser différentes fonctions, comme choisir la police de caractère, la taille, le caractère gras souligné italique, possibilité d'insérer des images, etc. Et enfin, tout au-dessus, le menu principal. Nous allons voir maintenant que nous pouvons personnaliser notre barre d'outils et la rendre plus ou moins allégée pour l'adapter au niveau de l'utilisateur ou selon les besoins. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu principal, puis cliquer sur Affichage, et nous voyons qu'il y a, ici en bas, des niveaux d'utilisateurs. On peut alors choisir Débutant, c'est le cas pour le moment, puis Moyen et Expert. Faisons un essai, en choisissant Moyen, on voit que la barre d'outils a changé et que de nouvelles icônes pour de nouvelles fonctions sont apparues. On peut également choisir le niveau Expert, où cette fois, la barre d'outils va être d'autant plus chargée. Je reviens au niveau Débutant, et nous allons voir que nous pouvons personnaliser chacun de ces niveaux. Par exemple, ici, je n'ai pas la possibilité de choisir la couleur du texte. Je vais donc cliquer sur la petite flèche à droite de la barre d'outils, Personnaliser la barre d'outils, Je vois alors que le niveau que je gère est spécifié, ici au-dessus, Débutant. En dessous, je retrouve chacune des icônes qui sont présentées dans la barre d'outils. Je clique sur Ajouter, puis je choisis Format, dans la colonne de gauche. Je descends alors dans la colonne de droite, pour trouver Couleur de police. Je sélectionne et je clique sur Ajouter. Je vois alors que l'icône, ici, a été ajoutée dans ma barre d'outils. Il me sera maintenant possible de sélectionner la couleur de la police. Mais je vois que ma nouvelle icône est venue se placer juste à droite du choix de la police de caractère. Or, personnellement, j'aurais bien voulu qu'elle vienne se placer à droite de l'icône italique. Je ferme donc cette fenêtre et je vois que la disposition de mes icônes se retrouve ici même. Il me suffit donc, en ayant choisi Couleur de police, de cliquer sur la flèche bas pour la déplacer là où je le souhaite. Nous voyons alors que notre icône se déplace également dans la barre d'outils. Et je choisis de le mettre juste après l'icône italique. Or, ici, je vois que italique et Couleur de la police sont dans le même groupe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparateur entre les deux. Je vais donc, personnellement, placer ce séparateur. Je vais donc cliquer sur Italique pour placer le séparateur juste en dessous, puis je clique cette fois sur Modifier, puis sur Débuter un groupe. Je vois alors que le séparateur est venu se placer convenablement. Je peux fermer avec OK. Je peux ainsi placer les icônes comme je le souhaite dans la barre d'outils et adapter, comme je l'entends, à l'âge et aux compétences de mes élèves. Tout en conservant un accès rapide à cette gestion de barre d'outils, puisque avec le triangle de droite ici, nous allons pouvoir rapidement afficher ou pas certaines icônes. J'ai par exemple ici l'icône de la galerie. Je clique sur le triangle, bouton visible, et j'ai ici la galerie. Il me suffit de cliquer dessus tout simplement pour l'enlever. Nous venons de configurer la barre d'outils débutant, et nous pouvons évidemment en faire de même pour moyen et standard, et ainsi adapter notre suite véritablement selon les compétences des enfants. Essayons maintenant de réaliser une petite composition pour découvrir différentes possibilités au travers d'un cas pratique. Imaginons pour cela que je compose un document simplement avec du texte et des images. J'écris le titre de mon document, puis je copie un texte. Au début du texte, je vais placer une image. Pour cela, dans la barre d'outils, je clique sur l'icône « Images ». Je choisis mon image, que je vais réduire quelque peu. Pour cela, je maintiens la touche « Shift » enfoncée, et je déplace la petite poignée verte en bas à gauche. Je relâche. Je vais maintenant placer mon image à droite du texte. Je vois pour cela qu'une nouvelle barre d'outils est apparue concernant la gestion des images. Je clique sur la première icône. Dans l'onglet « Adaptation du texte », je vais choisir de placer le texte à gauche, donc avant. Ok. Je vois que mon texte s'est bien placé. Je déplace l'image vers la droite. Je vais maintenant justifier mon texte, donc je le sélectionne. Un clic droit. Alignement. Justifier. Je vois alors que mon texte colle à l'image. Je clique sur l'image, sur l'icône de la gestion des images. Espacement à gauche. Je vais faire une petite marge. Ok. Voilà qui est fait. Je vais mettre mon texte en forme. Je le sélectionne. Je choisis une police de caractère. J'augmente un peu la taille. Je mets le titre en caractère gras. Je change sa couleur. Et j'augmente sa taille. Sur la droite, ici, nous avons l'icône pour afficher les fonctions de dessin. Je clique dessus et je m'aperçois alors que j'ai une nouvelle barre d'outils qui apparaît sur la gauche. J'ai alors différentes fonctions de dessin que je vais pouvoir utiliser, comme tracer des lignes, tracer des rectangles. Je vais choisir celle-ci, puis tracer un rectangle pour le titre. Je vais maintenant gérer les couleurs de ce rectangle. Voilà pour la couleur de fond, la couleur de contour. Puis je vais placer ce rectangle en arrière-plan, grâce à cette icône, et faire apparaître à nouveau le titre. Ce qui me semble très intéressant avec cette nouvelle barre d'outils pour le dessin qui est apparu, c'est que l'on va pouvoir dessiner directement dans le document, sans passer par un logiciel extérieur. Il suffit de choisir un outil, comme par exemple ici, les lignes à main levée, et on va pouvoir directement dessiner dans notre document. Je reviens en arrière, et je vous laisse découvrir les différentes possibilités qui vous sont offertes. Elles sont nombreuses, et particulièrement intéressantes. Autre idée intéressante, dans le menu insertion, nous allons pouvoir insérer des diagrammes. Je vais repasser dans le mode texte, faire un espace, aller dans le menu insertion, objet, diagramme, et on a alors une nouvelle barre d'outils qui apparaît pour la gestion du diagramme. On pourra bien entendu gérer ce diagramme depuis un tableau externe. Un clic-d'où est sur le diagramme. Pour choisir l'adaptation du texte, renvoi dynamique à la page, et j'ai mon texte qui se colle à droite. De la même façon que je peux insérer des dessins, je vais pouvoir également travailler des tableaux directement dans le document, sans passer par un logiciel externe. Je vais pour cela dans insertion, je choisis objet, objet OLE, et je prends un classeur. Voilà, il ne me reste plus qu'à compléter ce tableau, le mettre en forme, etc. Nous nous arrêterons ici pour la petite démonstration de cette suite bureautique pour les enfants. Nous allons surtout retenir de cette petite démo que cette suite bureautique est particulièrement adaptée aux enfants, et que de plus, on pourra la configurer comme bon nous semble, selon les compétences des élèves. J'espère que cette petite démo vous aura donné envie d'essayer ce logiciel, et je vous dis à bientôt sur informatiqueenseignant.com pour de nouvelles ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada